L'industrie mondiale pharmaceutique renoue avec la croissance, elle a progressé de 8,9% en 2015, elle ne connaît pas de crise. Le chiffre d'affaires mondial de la pharmacie d'ici 2020 se situera entre 1400 et 1430 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. Cette industrie est dominée par les pays développés, on va donner quelques exemples, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et la Corée. Une plus faible part de la croissance est apportée aujourd'hui par les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde ou la Chine. Mais dans cette structure de production, on relève que les traitements contre les maladies virales dominent le marché, talonnés à hauteur de 15% par les anti-cancéreux et 11% pour les anti-diabétiques. On va s'intéresser à ces deux maladies, le diabète et le cancer, pour leur prise en charge, c'est extrêmement coûteux, même pour l'Algérie. Docteur Benhamdou ? L'Algérie n'est pas une île déserte, l'Algérie fait partie de la planète et elle subit exactement les mêmes contre-coûts, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne vous attendez pas à ce que l'enveloppe du médicament diminue, en tout cas dans aucun pays, l'enveloppe diminue. Nous, ce qu'on va essayer de faire, ce que fait l'Algérie, elle va essayer de ne pas la laisser augmenter d'une manière débridée, c'est-à-dire rationaliser les dépenses. Et ça, je pense que ça a commencé à être bien pris en charge. Donc effectivement, l'industrie pharmaceutique algérienne se porte bien, elle se porte de mieux en mieux, mais elle peut faire encore beaucoup mieux dans la mesure où elle doit se diversifier, parce que actuellement, nous avons, la plupart des industries nationales sont parties dans des génériques, ce qui est tout à fait normal pour commencer. Maintenant, il est temps de lancer, de se regrouper éventuellement, de créer des centres de recherche, de passer à d'autres molécules, à d'autres formes thérapeutiques, parce que satisfaire le marché à un bon pourcentage en produits génériques, c'est bien, mais l'industrie pharmaceutique algérienne peut faire encore beaucoup mieux. Pour cela, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Sociales, on a mis en place des mesures incitatives qui ont porté le fruit. En fait, ils ont permis à cette industrie de se développer en interdisant l'importation quand le produit est fabriqué par deux producteurs, au niveau du remboursement, quand on prescrit un générique, c'est bon, quand on prescrit un générique fabriqué en Algérie, c'est encore mieux, quand on délivre un générique, c'est bien, quand on délivre un générique fabriqué en Algérie, c'est encore mieux, et il y a, tout ça, il y a des mesures incitatives. Donc, c'est clair, l'industrie pharmaceutique fonctionne bien, moi, ce que je souhaite, c'est que ce schéma soit reproduit dans tous les autres secteurs, je crois qu'on commence un petit peu dans l'automobile, et j'espère qu'on va attaquer tous les autres secteurs, l'électroménager, qui aussi se porte bien, mais d'autres secteurs encore, parce que le médicament n'est pas la fin en Algérie, et ce n'est pas le plus gros budget en Algérie, celui-là. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le médicament sont à leur juste prix en Algérie, si on voit ces chiffres de croissance, et si on se réfère un peu à l'industrie pharmaceutique mondiale aujourd'hui, puisque en 2015, elle a enregistré aussi un chiffre d'affaires équivalent de 900 milliards de dollars ? Corrigez si je vous le trompe. Non, c'est juste, c'est des chiffres qui sont délivrés actuellement, c'est 900 milliards de dollars, ce qui est prévu en 2015, c'est ce que vous disiez, et il faut savoir qu'en 1990, ils étaient de 200 milliards, donc vous voyez, en 25 ans, ils ont été multipliés par 4,5, donc c'est énorme. Bon, il faut dire que maintenant, on soigne mieux, parce qu'on diagnostique mieux, les moyens diagnostics sont là, la population a augmenté également, et puis, ce qui grève le budget, ce qui augmente la facture, c'est les produits issus de la biotechnologie, parce que les autres produits ne sont à leur juste prix, même en Algérie particulièrement, mais ils sont à leur juste prix. Mais les produits nouveaux, les produits issus de la biotechnologie, les biosimilaires, etc., etc., eux, qui sont justement le monopole de fabrication et de mise au point de ces molécules, c'est dans des pays super développés, il y en a 3 ou 4 dans le monde, toute la recherche, presque la plus grande partie de la recherche se fait aux Etats-Unis, une partie se fait en Inde, une partie se fait en Europe, une partie, mais le plus gros se fait aux Etats-Unis. Donc, dans ces pays-là, les brevets viennent d'être mis en place, et les produits coûteront cher encore pas mal de temps. Et ces produits-là servent justement, c'est des vaccins de demain, c'est des produits anticoncérés de demain, etc., etc. Et les produits antidiabétiques aussi de demain. Mais quand vous dites que les médicaments sont vendus à leur juste prix, est-ce que c'est le générique, pratiquement ? Comment ? C'est le générique, pratiquement ? C'est pratiquement le générique, oui. Parce que c'est des produits qui sont dans le domaine public, ils ont des produits anciens, pour la plupart, et c'est des produits qui sont dans le domaine... Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des produits efficaces, et que ce ne sont pas d'excellents produits. Et ces produits-là soignent la plus grosse partie des pathologies classiques, la bronchite, l'angine, tout ce que vous pouvez connaître comme pathologie, vous rencontrez tous les jours dans les cabinets de médecine générale et autres. Mais ce qui coûte cher, c'est justement quand on rentre dans les produits issus de la biotechnologie. Et là, on rentre dans du dur, et dans du fort, et dans du cher. Alors, les médicaments anticancéreux, trop chers, et pourquoi ? Est-ce que c'est justifié, leur prix, sur le marché actuellement ? Ou alors c'est excessif ? Écoutez, la dernière étude dit que l'anticancéreux en 2015, c'était 107 milliards de dollars, soit à peu près 12% de l'enveloppe globale. Ce qui est attendu, en 2020, il va subir la même augmentation que... Il va passer à 150 milliards de dollars. Donc, effectivement, vous voyez qu'en 4 ans, il va y avoir une augmentation de presque 50%. Bon, il faut expliquer pourquoi. C'est ce que je viens de vous dire. Mais, s'il coûte le plus cher dans les médicaments anticancéreux, ce n'est pas les médicaments anticancéreux classiques que nous avons jusqu'à maintenant, les cytotoxiques classiques, etc., etc. C'est des produits qui sont issus, et particulièrement, les produits qu'on appelle de thérapie ciblée. Et ceux-là, coûte très, très cher, parce que, d'abord, ils ont un grand intérêt thérapeutique, deuxièmement, ils diminuent les effets secondaires avant, avec les produits qu'on avait, quand les gens se soignaient, on attaquait, on attaquait un peu tout ce qu'il y avait autour. Il y avait des pertes de cheveux, c'est le signe le plus connu, mais il y avait un tas d'autres signes, il y avait des diarrhées, des vomissements, etc., etc. Maintenant, en ciblant un peu plus la tumeur, on diminue les effets secondaires, et on arrive à un confort du malade, et on peut maintenant tuer définitivement des tumeurs cancéreuses. Mais pour cela, il faut de la recherche. Pour vous donner un chiffre, actuellement, il y a au moins 500 laboratoires pharmaceutiques qui travaillent, qui focalisent leur recherche sur les anticancéreux, dont 300 ne font que la recherche sur les anticancéreux. C'est pour vous dire que l'enjeu est important. Donc, il y a un gros investissement, mais bien sûr, quand on investit, en tout cas pour ces multinationales et ces centres de recherche, c'est pour avoir des bénéfices. Pour avoir des bénéfices, il faut aller vite, et il faut, comme il y a un vide, donc il faut aller. Et des gens n'ont pas le choix entre payer cher et rallonger la vie, et payer le même prix. Bon, le choix est vite fait. Les gens veulent aller vers les thérapies ciblées qui, elles, prendront bien sûr la place, et déjà en Algérie. Mais justement, quand vous parlez des anticancéreux par rapport à leur coût, est-ce qu'on peut considérer que leur coût est si élevé en Algérie ? Si on se réfère aux chiffres qui sont annoncés, aussi bien par le professeur Zitouni que le professeur Bouzid, nous avons l'équivalent de 50 à 56, voire 60 000 personnes atteintes du cancer annuellement en Algérie. Vous savez que le nombre de cancéreux augmente partout dans le monde. Donc l'Algérie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas exclue des statistiques normales. Donc c'est normal que l'enveloppe augmente, et parce qu'avant, les gens mourraient du cancer sans qu'on le sache, ou alors quand on le savait, c'était au dernier moment, ils n'arrivent même pas au nouveau traitement. Maintenant, il faut savoir aussi, celui-là, que le médicament arrive à la fin de la chaîne de la maladie cancer. Il y a d'abord le médecin généraliste qui doit détecter lors de sa consultation, d'abord la personne, parfois elle trouve un ganglion par-ci, un ganglion par-là. Ensuite, il y a l'anatomie pathologique qui détermine effectivement s'il y a une maladinité. Ensuite, il y a le chirurgien qui intervient. Ensuite, souvent c'est le radiothérapeute, et après arrive le médicament. Donc dans le plan cancer, puisque peut-être qu'on en parlera, ce qui coûte cher, ce n'est pas forcément que le médicament, c'est tout ce que j'ai dit au départ. Donc équiper les laboratoires, équiper les centres de radiothérapie, les accélérateurs, etc., les blocs de chirurgie, etc. Donc tout ça coûte de l'argent. Et le médicament coûte à plus de 40 milliards de dinars. Il revient à plus de 40 milliards de dinars. Mais c'est le chiffre d'il y a un an, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Ça va augmenter, pour la bonne raison. Pour la bonne raison, c'est que, alors que la thérapie ciblée représentait 10% de l'importation au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, il est passé à 63%. C'est-à-dire que 63% des médicaments importés par la pharmacie centrale des hôpitaux va à l'oncologie. Et dans cette oncologie, 60% vont aux thérapies ciblées. Donc vous comprenez que ça va coûter de plus en plus cher. Le plan anti-cancer aussi va être très coûteux pour l'État. C'est l'équivalent de 180 milliards de dinars d'investissement qui vont être réalisés à moyen et long terme. Au moins 180 milliards, puisqu'on parle, en tout cas c'est sûr, c'est que ça ne diminuera pas. Ça risque d'augmenter, c'est certain, puisque... Mais c'est normal que ce prix, que le montant soit de ce niveau-là. Je vous ai dit ce que coûte. Le cancer, on le prend réellement en charge et à fond depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années en Algérie. Et depuis que le président de la République a décidé que c'était un chantier prioritaire, présidentiel prioritaire, le paquet a été mis. Bon, maintenant, il faut s'attendre que lorsqu'on met le... Quand on va au fond de la maladie, ça va nous coûter cher. Et il n'est pas question que ça diminue, ça ne fera qu'augmenter. Mais justement, vous avez fait une petite comparaison pour donner des explications, pour que les gens puissent comprendre, avec le mini-gramme d'or. Je préfère que ce soit vous qui le dites. Écoutez, c'est pour vous dire, donc vous voulez parler du retour sur investissement. Il y a des produits qui sont prévus par la thérapie ciblée. Je ne vais pas vous donner le nom du médicament parce que la problématique est très compliquée et puis ça n'a aucune importance. Un milligramme de ce produit coûte 4000 fois le prix d'un milligramme d'or. Et ça, ce n'est pas le médicament le plus cher. Parce que ça, sans le traitement annuel de ce médicament, il était 300 000 dollars, par exemple, par an. Mais il existe maintenant des produits qui, pour le traitement d'une année, qui est de 1 million de dollars. Vous vous rendez compte ce que c'est que 1 million de dollars pour un malade. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette situation ? Quand on est face à ces chiffres-là, aujourd'hui, d'abord, il y a une centaine d'oncologues réputés mondiaux qui se sont réunis pour demander à ce que les prix de médicaments anticancéreux s'étaient rappelé, justement, soit à des niveaux raisonnables. La candidate Clinton a elle-même inscrit dans son programme. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau, c'est même dans un programme d'élection présidentielle dans la première puissance du monde, on inclut cette histoire de prix de médicaments. Donc, il faut absolument... Mais comment voulez-vous dire à un laboratoire qui a le monopole de ne vendre pas cher son produit ? Ce n'est pas fait pour ça. Il est fait pour le vendre cher. Et il faut qu'on... Mais on n'est pas prêt de le fabriquer chez nous. On n'est pas prêt... Quand je dis chez nous, je parle de l'Afrique et je parle des pays émergents. On n'est pas prêt de le faire. Sachez une chose, je vais vous donner quand même un chiffre. C'est que les laboratoires disent que c'est parce que c'est la recherche et le développement qui coûtent cher. Eh bien, non. D'après les statuts, les documents que j'ai en possession, qui sont des documents qu'on peut retrouver partout, sur Internet et autres, 15 à 20 % vont à la recherche de leur chiffre d'affaires. 15 à 20 %, une moyenne de 15 à 20 %. Il y en a qui sont à 40, des grands, là, doigt, doigt. D'autres qui sont à 5 %. Bon. 30 % vont au marketing et à la promotion. 15 % vont au... aux propriétaires, aux bénéfices. Donc, 20 % de recherche, de développement qui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est une logique tout à fait commerciale et tout à fait normale. Alors, Dr. Fahit Beth Hamdi, moi, je voudrais revenir un peu sur les aspects de la prise en charge de ces deux maladies, à savoir le cancer, on en a parlé dans la première partie, et le diabète. Le diabète représente, en matière de facture et de dépense du médicament, l'équivalent de 275 millions de dollars dépensés annuellement par l'Algérie pour prendre en charge l'équivalent de 3 millions de diabétiques. Bien sûr, les maladies déclarées, il y a ceux aussi qui sont porteurs de la maladie et qui ne le savent pas. Le cancer, c'est 60 % de la dépense de la PCH. La pharmacie centrale des hôpitaux, c'est l'équivalent de 60 milliards de dinars. Mais à ce rythme-là, avec cette dépense, avec la situation financière que nous connaissons, est-ce qu'on pourra continuer à prendre en charge tous ces malades ? Est-ce qu'on pourra les soigner encore ? Ma réponse est oui, mais peut-être qu'il faut changer deux méthodes. D'abord, avant de passer à la thérapie, il faut commencer par la prévention. La prévention, aussi bien pour le diabète que pour le cancer, les moyens de diagnostic et le moyen de... comment on l'appelle ? Pour savoir qu'on détient quand on est en cours de cette maladie, existe. Donc, il faut, au niveau du diabète, il y a des régimes à faire depuis qu'on est jeune, il y a de l'activité sportive, tout ça, ça ne paraît rien, mais c'est très important dans la prévention. Ensuite, le diabète pris à temps et dès le début, coûtera certainement moins cher qu'un diabète pris quand il est dans les phases supérieures. Alors, pour le cancer, c'est exactement la même chose. Le mot que je cherchais, c'était dépistage. C'est le dépistage systématique, l'hygiène de vie, l'environnement. Sachez que 90% des cas de cancer proviennent de notre environnement. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas génétiques. Donc, c'est tout à fait normal que maintenant, on attribue ces sommes-là. Mais la prévention, avant tout, c'est le meilleur traitement de toutes les maladies. Mais quand vous dites qu'il faut changer de méthode, impliquer tous les... Est-ce qu'il faudrait impliquer tous les intervenants ? Par exemple, prendre un aspect qui est très simple, le pharmacien hospitalier assume-t-il pleinement son rôle dans le choix de ces médicaments ? Est-ce qu'il a en priorité la thérapie ou la réduction de la facture d'importation ? Voilà. Eh bien, c'est les deux, figurez-vous. Le pharmacien hospitalier particulièrement a un rôle très important dans ces grosses pathologies. Et il a un rôle important parce qu'il est... D'abord, il connaît mieux le médicament. Il fait 5 ou 6 années d'études. Le médecin fait quelques heures de cours de pharmacologie. Mais en plus, chacun son métier. Si le diagnostic, le moyen de traiter, etc., relève du médecin, du prescripteur, le pharmacien doit intervenir. Et on appelle ça partout dans le monde, on appelle ça des réunions de concertation pluridisciplinaire. c'est-à-dire, le pharmacien est inclus dans toutes ces réunions pour donner son avis, un, sur l'efficacité du produit tel qu'il la connaît et tel qu'il... Il est à lui de savoir quelle est cette efficacité. En plus, le moyen de l'administrer, le suivi, les contre-indications, la pharmacovigilance et ensuite, le ratio efficacité-prix. Donc, c'est pour ça que nous, on milite au niveau, par exemple, du plan cancer pour que ces réunions de concertation pluridisciplinaire puissent effectivement contenir dans leur organisation un pharmacien, le pharmacien du service ou le pharmacien de l'hôpital afin qu'ils jouent ce rôle pleinement. actuellement, il y a des... Bon, je prends le cas du CPMC et le professeur Bouzid m'y a mis en place cette réunion concertation et ça commence à marcher très bien et ça peut réduire. Ça peut, un, améliorer le choix des molécules, deux, réduire l'enveloppe du médicament anticancéreux comme vous le dites. Mais justement, puisque vous avez cité le professeur Bouzid, il y a aujourd'hui ce litige et c'est différent entre les prescripteurs et les pharmaciens sur aussi, par l'origine du médicament pour certaines maladies comme par exemple les anticancéreux, ils sont défavorables au générique. Non, alors attendez, là, d'abord c'est un sujet que je ne maîtrise pas totalement mais je connais bien le professeur Bouzid, c'est un monsieur très compétent et l'intérêt du malade passe avant tout et ça je l'atteste. Donc là, il n'y a pas à discuter. Maintenant, je parle de la réunion de concertation pluridisciplinaire, le débat qui est actuellement, plutôt la polémique qui est actuellement est fait parce qu'il y a un manque de concertation. Un manque de concertation entre les spécialistes parce que la pharmacie centrale est une centrale d'achat. Elle est chargée d'importer, de mettre à la disposition des prescripteurs et de la pharmacie et de l'hôpital les produits qui sont nécessaires au niveau de ce service, que ce soit pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, etc. Mais il faudrait justement qu'il y ait une nomenclature nationale de toutes ces thérapies comme ça se fait partout, même dans les pays les plus libéraux comme les Etats-Unis, etc. Il y a un protocole pratiquement pour chaque maladie. Ensuite, il y a quelques molécules et les gens choisissent là. Mais il faut qu'un RCP de ces réunions de concertation doit avoir lieu au plus haut niveau, d'abord au niveau du ministère de la Santé, au niveau... Enfin, on appellera ça autrement, on appellera Comité national du médicament, on appellera ça autrement. Mais enfin, toujours est-il que la concertation, le débat, l'échange entre spécialistes est très important dans le choix des molécules et bien sûr en tenant compte de tout ce que je vous disais tout à l'heure et l'efficacité des prix, bien sûr, en mettant au centre de toutes nos discussions pas des chiffres mais des êtres humains, des malades, des gens qui souffrent et il faut mettre le patient au milieu de nos préoccupations. La pharmacie centrale des hôpitaux doit à son niveau avoir un comité du médicament. Mais justement, par rapport à cette question, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que notre industrie pharmaceutique peut porter ses préoccupations et prendre en charge la fabrication de tous ces médicaments sachant que nous faisons beaucoup de comparatifs avec d'autres pays, par exemple la France, par rapport à la prise en charge des malades qui est quasiment à 100% et par rapport à la nôtre hors qu'on oublie quelque part qu'ils sont aussi producteurs de ces médicaments donc le coût de l'eurovia n'est pas aussi excessif que le nôtre. Je suis pris de vous dire mais on n'est pas au même niveau de la technologie. C'est ça. Voilà, nous ne sommes pas au même niveau de la technologie donc nous allons, j'espère, c'est pour ça que j'ai dit que les gens doivent, les producteurs nationaux devraient associer leurs efforts, créer des centres de recherche en commun et je ne sais pas, l'État ne peut pas tout faire. La formation au niveau de l'université peut être la réviser, la formation, les stages, etc. Tout ça doit être pris en charge. Donc si vous voulez, notre industrie, on ne nous sent pas du tout au même niveau technologique. Donc ça, c'est le monopole de quelques pays et même quelques laboratoires dans quelques pays. Donc ce n'est pas demain qu'on fabriquera des produits de biotechnologie mais ça peut se faire à condition bien sûr de s'associer. Vous avez cité la Corée du Sud, vous avez cité les Indiens, vous avez cité les Américains, vous avez cité les Opéens, peut-être, mais comme c'est une affaire de coût, c'est des produits très 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 fragiles et très difficiles à mettre en place. Nous ne sommes pas. Très honnêtement, on n'en est pas là. Donc on continuera à importer, hélas, et on continuera à faire augmenter notre enveloppe du médicament de la même manière. Mais cette augmentation, est-ce qu'elle doit nous inquiéter ou pas du tout ? Ben non, c'est un signe, moi je trouve que c'est un signe de bonne santé et si la population se soigne, c'est qu'elle est meilleure. Vous savez, ils disent que 1 dollar investi dans la santé, c'est 2 dollars de bénéfice pour la société. Donc une population en bonne santé est une population qui rapporte plus à l'État, qui est plus productive et donc l'État ne perd pas. Et puis en plus, sachez, celui-là, je me dis, que vous, moi, nous cotisons à la sécurité sociale et c'est fait pour ça. Nous payons notre santé d'une manière indirecte, mais nous payons une bonne partie de nos soins. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des réticences à l'égard du générique fabriqué en Algérie ? Justement, j'enchaîne avec une question d'un auditeur qui vous dit pourquoi les médicaments vendus en Algérie sont beaucoup moins efficaces que ceux produits en Europe ? Et il donne un exemple, par exemple, la paracétamol vendue en Algérie avec de la paracétamol vendue dans les pays européens. Bon, je pense que, bien sûr, je ne partage pas du tout ce point de vue. Les médicaments produits en Algérie, les génériques, puisqu'on en parle, sont d'une excellente qualité et je vous l'ai déjà dit, l'Algérie exporte vers des pays, notamment, il y a un producteur qui exporte vers la France, donc si nos produits étaient aussi mauvais, les pays producteurs ou dits producteurs de haute qualité n'apporteraient pas nos produits. En plus, ce sont, effectivement, il y a un fort marketing dans le monde, mais maintenant, je pense que le problème du générique ne se pose plus en Algérie et la production nationale a montré qu'elle avait les moyens de mettre sur le marché des produits de qualité. Je ne suis pas producteur, mais je défends cette industrie qui est de haute qualité. Alors, autre question d'une auditrice qui nous dit, les gens guérissent aujourd'hui du cancer avec la vitamine C intraveineuse. Quand est-ce que vous allez en parler ? Je ne crois pas être médecin pour en parler, mais peut-être vous, vous pouvez le faire. Ça, moi, je n'en ai pas entendu parler. Vous savez, je parlais de schémas thérapeutiques nationaux et dans aucun, la vitamine C peut améliorer l'état général puisque c'est une vitamine tonifiante, etc. Mais si c'était vrai, on le saurait dans le monde entier et on arrêterait d'investir. C'est une somme colossale qui sont investies en ce moment et les prix, ce serait de monter parce que la vitamine C ne coûte pratiquement rien. Mais effectivement, quand vous allez, vous écoutez certains charlatans ou vous lisez certaines revues non spécialisées. Moi, je dis, quand on avance quelque chose, il faut que ce soit étayé par un support de qualité, cette personne devrait dire, voilà, j'ai lu sur le Lancet qui est une des références dans des publications médicales et qui dit que la vitamine C c'est le meilleur produit contre le cancer. À ce moment-là, j'adhérerais à 100%. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous poser une autre question d'une auditrice qui vous dit, les labos algériens respectent-ils les normes ? Docteur Benhaddin, on trouve souvent des médicaments produits dans des villas, zones industrielles, mais on ne trouve pas assez de renseignements sur la boîte. Même pas de numéro de téléphone ou adresse claire par rapport aux producteurs. Est-ce normal ? Bon, le médicament, ce n'est pas de l'eau de javel ou des biscuits où on doit mettre tout ça. Il y a, il y a, un produit, quand il est mis sur le marché, quand il est importé, répond à des normes internationales qui sont appliquées par l'abattoir national du contrôle des produits pharmaceutiques. Et le numéro de téléphone n'est pas prévu, l'adresse n'est pas prévue. Seulement, seulement ce que vous devez savoir, c'est que toutes les autres indications sont insènes. Celles qui sont indépendables. Sinon, sur la boîte, il faudra avoir une boîte de 1 mètre de haut et mettre toutes les indications. Maintenant, il y a une nouvelle méthode qui s'appelle le Data Matrix. Vous savez, c'est le code barre mais qui n'est pas en barre, c'est avec des petits blancs, des petits noirs, des petits carrés. Et cela, justement, va bouleverser l'industrie pharmaceutique parce qu'on aura un suivi total et avec votre petit pistolet au niveau de la pharmacie ou de la sécurité sociale, quand on appuiera dessus, on aura une indication, même le numéro de l'eau et surtout, on aura le numéro de la boîte. C'est-à-dire, on saura exactement combien on a mis sur le marché de boîte. Alors, l'anarchie qui reine dans les pharmacies ou des biologistes, informaticiens, mécaniciens exercent le métier de pharmacien sans contrôle aucun. Chaque fois que je reçois quelqu'un de la pharmacie, on me pose la même question. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas le conseil de l'ordre mais ça m'étonnerait. Bon, les gens disent n'importe quoi. Moi, ce n'est pas un micro-trottoir, c'est un radio-trottoir. Tout le monde raconte ce qu'il veut. Non, c'est une réalité, quelquefois, dans certaines pharmacies. Si c'était comme ça, il y aurait des accidents tous les jours et on le saurait, ça serait dans les journaux, ça serait chez vous à la radio, ça serait partout. Donc, je pense que là, les gens disent un peu n'importe quoi et on rapporte tout ce qui tourne dans le café. En tout cas, ce n'est pas vrai. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a un contrôle rigoureux qui est exercé sur l'importation de médicaments qui sont consommés en algues ? Autre inquiétude. C'est ce que je passe mon temps à dire et à répéter. Il y a un laboratoire national de contrôle des produits informatiques qui est une référence de l'OMS, qui est une référence au niveau de l'Afrique, qui fait un travail extraordinaire. Tout ce qui est produit, importé, distribué, mis sur le marché est contrôlé selon les normes internationales. Donc, nous avons un laboratoire national de contrôle qui fait excellemment bien son travail et c'est pour ça que je vous dis, nous n'avons pas d'accident par rapport à ces médicaments. Maintenant, on peut dire qu'il y a des gens qui ramènent ça à la contrefaçon, etc. Chez nous, elle représente vraiment un très faible pourcentage. Le seul conseil que j'ai à dire, achetez toujours vos médicaments dans une pharmacie et vérifiez bien que le produit que vous demandez est celui qu'on vous donne. Quel est le niveau de la production nationale aujourd'hui, docteur Dapogne ? Les chiffres demandent aussi également les producteurs ? C'est en chiffres et je crois qu'en quantité c'est plus que 50% et en montant c'est un peu moins de 50%. Bon, après vous dites 54, 46, etc. Mais ce ratio est en train de s'inverser chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ce ratio s'inverse. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est en progression cette production ? Elle est non seulement en progression mais elle est en très grande progression et je souhaite encore une fois, je le répète, à tous les secteurs d'avoir la même progression d'intégration. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement à cela, on peut produire certains, par exemple, médicaments pour réduire cette facture et qui sont essentiels ? Par exemple, pour la glycémie, les bandelettes pour la glycémie qui sont importées, qui sont extrêmement coûteuses et ça, on ne se rend pas compte, c'est des petits détails mais qui sont très importants. dans les pharmacies, on vend les dentifrices, on vend le déodorant et pas ces produits-là. Eh bien, vous savez, là, non mais là, c'est en cours. Vous savez, on traverse une petite crise financière dans notre pays et c'est presque tant mieux parce que maintenant, les énergies, les idées se développent et vous allez voir que ces produits dont vous parlez vont être fabriqués. Il y a quelque temps, on ne fabriquait pas les télévisions, ensuite on a fabriqué les télévisions, ensuite on a fabriqué les machines élevées, ensuite on a travaillé, on a fabriqué, on a fabriqué dans l'électroménager. Vous savez, le secteur de la santé, c'est le réceptacle de toutes les technologies. Donc, bientôt, pourquoi pas, on fabriquera parce que ça, ce que vous dites, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est les accélérateurs, c'est les appareils radio, c'est les IRM, c'est tout ça. Mais tout ça, je suis certain. La réalisation des centres ainsi qu'en s'est des infrastructures. Je suis certain que maintenant, les gens vont pouvoir le faire mais il faut les aider, il faut leur permettre de travailler, il faut leur donner des mesures incitatives. Alors, je suis diabétique depuis quelques années, j'avais un lecteur de glycémie, je ne donnerai pas la marque, produit en Allemagne. Actuellement, il est disponible sur le marché, donc j'ai pris une marque chinoise mais qui n'est pas aussi fiable. Depuis, mon diabète n'est pas suffisamment bien régulé. Pourquoi se désordre sur le marché algérien par rapport à l'importation de tel ou tel pays ? Est-ce qu'il faut cibler certains produits de tel pays par rapport à leur qualité ? Écoutez, là je reviens, le centre, la boîte nationale de contrôle contrôle les médicaments, et les dispositifs médicaux et ces appareils-là. Donc, on peut vérifier, on peut tout vérifier, il y a des malfaçons, des contrefaçons partout. Mais, je ne pense pas... C'est grave qu'il y ait de la contrefaçon dans le marché. Écoutez, ce que je peux lui dire déjà à titre personnel, c'est qu'elle balance cet appareil et s'il est sur le marché, vous ne pouvez pas savoir le nombre de choses qui existent sur le marché et qui ne sont pas conformes à la norme. Donc, cet appareil peut-être, je ne suis vraiment pas un spécialiste ni du diabète, ni de ces appareils de diagnostic, mais je dis que si quand le appareil n'est pas bon, il ne faut pas l'acheter, il faut acheter le bon appareil, il n'a qu'acheter l'appareil allemand. Il n'est pas disponible sur le marché, docteur Ben Hamdi, c'est ce qu'il a dit. Comment ? Il n'est pas disponible sur le marché, c'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que l'appareil qui est sur le marché est bon. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Je voudrais rendre hommage à un monsieur qui est inscrit rapidement, vraiment très rapide. Je voudrais rendre un hommage au professeur Boutimeur qui est nominé au prix Nobel de physique. C'est rare, il n'y a eu que 8 Arabes qui ont eu le prix Nobel et la plupart du temps... Si vous le citez parce que c'est un Algérien. Bien sûr, parce que c'est un Algérien qui travaille au CERN, au centre de l'énergie de CERN, centre de l'énergie atomique au niveau de Genève et il est nominé au prix Nobel de physique. Je lui souhaite tout le succès et il est en même temps un contributeur du plan national cancer. Donc, nous lui avons rendu le professeur Zitouni et les membres du groupe du plan cancer leur féliciter pour cette nomination. Dr. Fahri Ben Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je voudrais seulement répondre à un auditeur qui m'a fait le reproche de ne pas avoir posé sa question hier. Je suis désolée, le temps ne nous a pas permis d'aborder votre question. Merci beaucoup. C'est bon.